Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe. Nous sommes le jeudi 13 juillet. Bienvenue dans cette édition. L'effet d'hiver avec cet accident tragique. Une néo-zélandaise âgée de 57 ans a perdu la vie à Maui Beach hier à Saint-Martin. La victime observait les avions décoller en bordure de l'aéroport Princess Juliana. Après le passage d'un Boeing 737, elle a été projetée sur un bloc de béton prise en charge par les secours. Elle n'a pas survécu à sa blessure. Notez qu'aujourd'hui, un autre enfant de deux ans a chuté d'un balcon situé au troisième étage d'un bâtiment à Sonis aux Abîmes. Il a été évacué aux urgences pédiatriques du CHU de Pointe-à-Pitre. Plus d'informations à venir dans nos prochaines éditions. Informations pratiques à la veille de ce long week-end. Des travaux de réfection sur la RNA au niveau de l'échangeur de l'Ajaï à Bemao seront réalisés durant deux week-ends. Du jeudi 13 au lundi 17 et du jeudi 20 au lundi 24 juillet. Il s'agit de travaux de réfection de l'ouvrage Hydroly qui se situe sous la route nationale de l'échangeur de l'Ajaï à hauteur de la salle de concert La Casa. Les travaux démarrent ce jeudi 20h. La circulation sera interdite sur 500 mètres sur la voie dans le sens Bemao vers Pointe-à-Pitre. Des déviations seront toutefois mises en place pour assurer la continuité du trafic. Un mot pour vous dire également que la cérémonie de la fête nationale présidée par le préfet de la région Guadeloupe-Jacques-Billan, en présence du vice-amiral Olivier Coupri, commandant supérieur des forces armées aux Antilles, des élus locaux et des associations patriotiques, se déroulera demain, bien évidemment, 14 juillet, sur le boulevard Gerti-Archimède à Basse-Terre. Le boulevard maritime sera fermé pendant la cérémonie. Des déviations seront également mises en place entre 8h et midi. Toujours en lien avec le week-end du 14 juillet, le préfet de la région Guadeloupe appelle chacune et chacun à faire preuve de responsabilité. La tolérance zéro, les contrôles seront renforcés. Pour rappel, trois personnes ont trouvé la mort et six personnes ont été blessées, dont deux grièvement le week-end dernier, ce qui porte à 20 le nombre de tués sur les routes de Guadeloupe. 16 informations révélées par nos confrères de France-Antilles, les premiers noms des équipes invitées sur le 67e tour cycliste de la Guadeloupe ont été dévoilés. Bridgerton sera au départ Team Proimo, Bourguin de Bourg-en-Bresse, Linteja, équipe dominicaine. La Défense et le Rallye Cycline sont pour le moment les formations connues au départ de cette 67e édition. Plus légèrement, c'est la fête du cinéma Oreccio d'Arbos. Cela début demain et samedi. Préunique, 5 euros la séance, une douzaine de films au programme. Les séances ont lieu de 13 à 22 heures à l'affiche La Momie, Transformers, Wonder Woman ou encore le dernier volet de Pirates des Caraïbes. L'actualité nationale est retour sur ce fait divers qui s'est produit à l'Orient dans le Morbihan. La mère présumée de trois bébés congelés découverts mardi a avoué aux enquêteurs les avoir étouffés à leur naissance avec un coussin avant de les conserver pendant plus d'une dizaine d'années dans son congélateur. A ce stade de l'enquête, la mise en cause indique dans ses premières déclarations qu'elle a accouché à chaque fois dans son ancien domicile de la mort-plage, seule à des dates qu'elle situe entre 1998, 1999 et 2003. National toujours avec de la santé, cette fois pour vous dire que les médicaments à base de codéine ne pourront désormais être délivrés que sur ordonnance. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Santé afin de mettre un terme à des pratiques addictives dangereuses et potentiellement mortelles liées, vous le savez, à l'usage détourné de ces produits. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux flashs. D'ici là, prenez soin de vous et soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada